Bonjour, M. Cousineau, comment allez-vous? Bonjour, Véronique. Bonjour, Kevin. Je vais très bien. Merci. Et vous deux? Oui, ça va. Merci. Comme à votre habitude, M. Cousineau, vous avez deux livres aujourd'hui à nous proposer. Eh oui, deux livres sonores. Le premier, je l'ai pigé à BANQ, en fait plus précisément au SQLA. C'est un roman, c'est un premier roman d'un monsieur que je ne connaissais pas, Benoît Côté. Et je ne le connaissais pas pour une bonne raison, c'est que c'est son premier roman. Et c'est un monsieur qui est d'abord un compositeur. Il a un doctorat en musique. Alors, ça s'appelle Récouter la tempête, publié en 2018, mais il vient tout juste d'arriver en format sonore au SQLA. Alors, c'est quoi ce livre? Nous sommes dans les années 90, à Saint-Hyacinthe. Alors, le jeune homme s'appelle Samuel. Il va découvrir dans la maison qui a appartenu à son nom, une boîte de livres. Et dans cette boîte, il y a quoi? Il y a des romans et des essais philosophiques. Alors, Platon, Aristote, etc. Il va se mettre tranquillement à lire tout ça. Alors, il va devenir comme le roi philosophe. D'ailleurs, le roi philosophe, c'est le titre de la deuxième partie du roman. Il va devenir une sorte de roi philosophe de son groupe d'amis. Alors, on assiste donc à l'émancipation de ce jeune homme, Samuel, et à son entrée dans le monde adulte. Alors, bien sûr, les premiers partys, les premières amours, les coupes pendables, évidemment, tout ça, qui n'a pas été adolescent. Mais c'est raconté, Kevin et Véronique, d'un ton tellement alerte qu'on est comme accrochés. On a l'impression qu'on est vraiment là, à Saint-Hyacinthe, dans les années 90. Je vous rappelle, hein, c'est les années Nirvana. Oui, et Véronique était à sa plus grande apogée. Oui, c'est ça. 95, c'est le deuxième référendum. 98, bien sûr, la tempête de Verglas. Donc, mais c'est comme si on était vraiment avec cette bande d'ados. Pas possible. Et ça fait que ce roman-là, pour un premier roman, moi, je dis chapeau, parce que c'est drôle, c'est touchant. Et juste une anecdote, ce narrateur, cet ado, qui pense que tout autour de lui, bien sûr, est ordinaire, comme s'il était revenu de tout, eh bien, en 98, quand se produit la tempête de Verglas, il est avec ses amis dans un chalet. Il en sort, et là, il écrit, il entre dans ce qu'il appelle une cathédrale de cristal. Et pour la première fois depuis longtemps, il va être ému. Il va être touché par une chose concrète. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'il a touché, c'était ses livres, les vieux livres. Mais là, il est dans le concret, et il dit que le monde est vraiment bien comme il est. Oui, ça peut être ému même des adolescents, effectivement. Oui. J'imagine que ça fait référence au titre du roman aussi, Récolter la tempête, quand on parle de la tempête du Verglas, qui a évidemment marqué les esprits. C'est comme si cette tempête-là l'avait éveillée à une autre dimension. Là, il va vraiment s'ouvrir davantage. Mais encore une fois, ce narrateur a une plume. En fait, c'est côté qu'il a, une belle plume, mais un humour. Mais encore une fois, c'est le ton authentique. Ça sonne juste. Ça sonne vrai du début à la fin. On y croit. Et encore une fois, pour un premier roman, moi, je dis chapeau. Vous me donnez le goût de le lire, M. Cousineau, je vais le mettre dans mes idées de lecture pour l'été. Vous avez un deuxième roman à nous présenter qui, lui, a un titre original. Pourquoi tu danses quand tu marches? Oui, c'est un auteur qui s'appelle Abdurahman Wabiri. Il est né en 1965 à Djibouti. Je vous rappelle que Djibouti, c'était un territoire français jusqu'en 1964. C'est un auteur qui s'appelle Abdurahman Wabiri.